Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve pour notre émission Les Lectures Radar numéro 3 avec notre ami Rulio. Et donc la suite, jeudi 8 octobre 2020. Et donc, stratégie sanitaire et théorie complotiste. Suite, alors j'ai marqué suite et fin, mais visiblement, non, ça va continuer certainement sur notre numéro 4. Et donc, je passe l'esquimau à Rulio pour la poursuite de nos lectures radis. Oui, bonsoir. Vu que c'est mondial et que la Terre est ronde, on n'est pas sortis de cette danse du diable. Donc, on en était arresté à... Pourquoi donc faire admettre la nécessité de la vaccination ? Répétons-le, parce que la réponse immunitaire des personnes sur-vaccinées est toujours déficiente. Autrement dit, les autorités préparent le terrain à la pandémie en abaissant continuellement les défenses immunitaires des populations à la fin qu'elles tombent comme des mouches. Ceux qui survivront pourront alors recevoir le vaccin, l'antidote pouvant réellement contenir la puce électronique. Le mensonge de la médecine pasteurienne permet la diminution exponentielle des défenses immunitaires. En 1985, lorsque Pasteur, dévoré par l'ambition, inocule un virus de la rage particulièrement virulent à des enfants pour expérimenter le contre-poison et lancer au plus vite le premier vaccin de l'histoire, il a 63 ans. Il est lui-même un homme très malade et fort diminué. Un hémiplégique paralysé du côté gauche depuis 1868. La rage non atténuée qu'il inocule à des enfants sains est une maladie paralysante. Et voilà 17 ans que Pasteur lui-même souffre d'une infirmité de même nature qui lui interdit toute manip et altère gravement ses capacités mentales. Plusieurs enfants mourront suite aux injections expérimentales de ce serial killer, devenu l'un des héros immortels de son pays. L'un des hommes les plus admirés du monde. Des plaintes seront déposées pour homicides par des pauvres gens sans notoriété ni moyens, mais resteront ignorés de la justice car Pasteur est alors un homme protégé. Son premier vaccin sera fabriqué et diffusé sur la base de deux cas jugés significatifs de deux jeunes garçons robustes qui ont survécu, non pas à la morsure d'un chien, dont on n'a jamais prouvé qu'il était enragé, mais aux injections mortelles du vieux chimiste mégalomane. Très vite, ce vaccin va provoquer une hécatombe et sera retiré du marché, car il n'est pas bon que les vaccinés meurent trop vite après l'inoculation. Pasteur devait le pressentir car il a toujours prudemment refusé de s'inoculer quoi que ce soit. tiré de votre santé hors série 2005. Priorité numéro 2. Derrière la pandémie, la volonté de recourir au vaccin. Grâce au progrès de la technologie, il est maintenant devenu possible d'aboutir à un véritable contrôle des individus. Pour y arriver, il est prévu d'injecter à chaque personne survivante une puce électronique. Si le vecteur est la séringue, reste encore à trouver le moyen de contraindre, par pression morale ou par la force, chacun de nous a passé par cette vaccination. C'est là qu'intervient la pandémie. L'intérêt du virus et de l'attentat bactériologique. A la fin de l'été 2004, un fait divers a été rapporté sur les radios et par la presse. Une chienne errante et enragée, évidemment non vaccinée et non identifiée, en provenance d'un pays musulman non indemne de rage, devait être recherchée dans le sud-ouest de la France. Pourquoi un tel bataille médiatique ? Cette information devait finalement justifier le marquage des chiens, autrement dit rendre indispensable l'injection ou le port collier entre parenthèses d'une puce électronique. Autrement dit, ils ont servi de cobaye pour cette nouvelle technologie. Les animaux avant les humains. Mais à mon avis, la pilule qu'on cherche à nous faire insidieusement avalée cette fois-ci est bien plus dangereuse. Ce danger, c'est l'identification mondiale des êtres vivants. Les animaux aujourd'hui, les hommes demain. De tout temps, les esclaves et le bétail ont été marqués au fer rouge, par le tatouage ou encore par le port d'un signe distinctif comme un vêtement, une coupe de poils ou de cheveux, etc., de faire sceller au membre, la scarification, la circoncision, excision, etc. Aujourd'hui, on identifie grâce aux photons d'identité, grâce aux empreintes digitales et plus récemment, grâce aux cariotypes, entre parenthèses établissements de la carte chromosomique individuelle, l'ADN, quoi, mais aussi grâce aux cartes de crédit et autres cartes de fidélité, entre parenthèses, fidèles comme peut l'être un chien, justement, et grâce aux téléphones portables repérables par les satellites espions. Ces divers moyens permettent ainsi de situer quelqu'un dans l'espace et de le reconnaître, d'établir une filature, de s'immiscer dans sa vie privée, ce qui est la base de l'espionnage dans les états policiers et les régimes totalitaires, et même de les éliminer. Commentaire de Mézigue. L'implantation d'une micropuce électronique à demeure sous la peau est un pas de plus dans l'aliénation, car identifier est exactement l'inverse de permettre l'émergence d'une identité considérée comme unique et riche de potentiels irremplaçables. Émergence qui est pour chacun d'entre nous le véritable but de la vie. Identifier vient d'un mot latin dont le sens premier est identique. Le contraire d'identifier est différencier, discerner, distinguer. L'identification fera de vous des citoyens anonymes dans un monde uniformisé où absolument tout, l'eau potable, les semences végétales et le bétail transgénique, les médicaments de synthèse, les médias et les loisirs, maintenant on rajouterait avec la nanotechnologie l'intrusion carrément dans l'organisme cellulaire, sera aux mains de gigantesques structures multinationales qui auront le monopole absolu de tous les besoins primaires de tout être vivant. Les personnes non identifiées seront les parias auxquelles sera refusé l'accès aux produits de première nécessité, à l'éducation, aux soins médicaux, à l'emploi, à l'emploi, et ce sera pour notre bien, par souci de sécurité. Un autre mot à la mode est exploité à outrance pour nous faire accepter le fascisme ordinaire qui avance dissimulé derrière son masque d'humanisme bienveillant. Je ne pointe du doigt personne, mais suivez mon regard. Le premier pas est fait. Seuls les chiens identifiés et valablement vaccinés contre la rage peuvent circuler librement. Et voilà, le tour est joué. A noter, la banalisation de l'identification mesure arbitraire et contraire à l'éthique, mais considérée comme un l'an de soi car justifiée par les circonstances dans un premier temps ces mesures d'urgence sont locales et provisoires. Elles déclenchent néanmoins des réactions d'anxiété et des attitudes de panique, autre mot-clé, c'est moi qui souligne, qui précipitent tous les propriétaires de carnivores domestiques chez les vétérinaires afin que les compagnons, que leurs compagnons soient sur le champ vaccinés et identifiés, même s'ils ont déjà le tatouage réglementaire. Ultérieurement, ces mesures seront définitivement généralisées à tous les animaux domestiques et personne n'y trouvera à redire. Et puis, ce sera notre tour. Et même si certains seraient enfin pour protester, il sera trop tard. Il n'est jamais trop tard. « Sylvie Simon, tu es pessimiste, paix à ton âme. » Entre guillemets, « Seuls les individus identifiés peuvent circuler librement demain. » Tu es tiré toujours de son magazine « Votre santé » en série 2005. « Qui aura-t-il dans le vaccin ? » Pour terminer, nous reproduisons quelques extraits de l'ouvrage publié à quelques années, « Naufrage d'un système et dont le contenu peut s'avérer prophétique. » Entre guillemets. Aujourd'hui, encore plus demain. Je ne croyais pas s'il y a bien dit. Il est curieux de constater que l'administration de vaccins par voie orale est aujourd'hui définitivement abandonnée. Le journaliste d'investigation Serge Monaste, un lanceur d'alerte québécois, d'avant la mode des lanceurs d'alerte, un des pairs des lanceurs d'alerte, on va dire, relate une campagne de vaccination au protocole inhabituel. Inclinaison particulière de la seringue, forte pression de quelques secondes exercée à l'endroit de l'injection, recommandation de retirer la seringue très rapidement. ça fait arracher au protocole spécial et d'autant plus étrange dans l'administration de vaccins contre la méningite qu'il ressemble à tout point à la manière dont on injecte un implant électronique servant à l'identification personnelle et fabriquée par Texas Instruments. La méthode est aussi semblable à celle utilisée par l'injection de cristaux liquides afin d'empêcher leur retour dans la seringue. Je te coupe deux secondes, il y a Franck Payet qui nous dit salut à tous, donc on lui passe le salut et je te laisse continuer. Hugues, à toi. La ressemblance existant entre ce protocole et celui utilisé dans le cadre de l'injection d'un plan électronique devant servir à l'identification des sujets injectés mais aussi à leur repérage par satellite ainsi qu'au contrôle direct de l'individu pour des fins politiques est tout à fait troublante. tiré de vaccination médecine expérimentale et cristaux liquides de Serge Monast Magog, Québec, Canada. La campagne de vaccination contre la méningite de tous l'est scolarisée en décembre 2001 en Auvergne c'est pas le Canada n'aura pas été un test grandeur nature sur n'aura-t-elle pas été un test grandeur nature sur 200 000 sujets pour tester le degré de résistance de la population. Entre parenthèses entre guillemets non parenthèses la variole une arme géopolitique que après le site web de on nous cache tout .com Alors petit dessin explicatif Manipuncture Manipuncture vaccinale et Pifurcated Needle Needle to held perpendicular to the harm Donc c'est l'explication de comment vacciner avec injection de puce Nous citons maintenant un document complémentaire du magazine Votre Santé intitulé Êtes-vous des cobayes ou des robots de Sylvie Simon Et si l'injection vaccinale n'était que le moyen technique d'implanter dans le corps des cristaux liquides qui comme la puce permettent le contrôle permanent de chaque individu la pression vaccinale des autorités est devenue telle qu'elle est obligée de s'interroger sur les buts réels de la vaccination Il y a quelques années certains scientifiques avaient suggéré qu'on pourrait un jour mettre au point plusieurs vaccins combinés qu'on injecterait au nouveau-né En même temps on introduirait dans son corps une puce électronique qui permettrait un suivi très précis de sa santé Lorsqu'ils ont fait cette proposition avec le plus grand sérieux on peut se demander si ces scientifiques étaient conscients que leur suggestion dépassait de très loin ce qu'avait imaginé Alex Huxley dans le meilleur des mondes où George Orwell en 1984 ou encore d'autres écrivains de science-fiction Jules Verne vers la fin a été lanceur d'alerte aussi à ce propos petite parenthèse sur Arte un documentaire très intéressant sur Huxley et Orwell en parallèle Les premiers implants étaient-ils petits mais encore visibles tandis que les nouvelles versions à cristaux liquides peuvent être directement injectées dans le sang et influencer le comportement d'un individu Si l'on se réfère à Tim Villard éditeur de magazine américain Future Society la technologie cachée derrière le nouveau microchip humain n'est pas très compliquée et pourrait être appliquée dans une large variété d'activités humaines Dans le Belleville News Démocrate du 28 décembre 1997 Rod Huffmeister signalait que des puces allaient être utilisées sur les soldats En effet pour les immuniser contre l'anthraxe et avec les rappels nécessaires il faut un suivi de plusieurs années Le Pentagone estime qu'il faudra près de 6 ans pour immuniser tous ceux qui portent l'uniforme Ce programme n'aurait pas été possible il y a quelques années mais la mise sur ordinateur du suivi médical et la puce qui peut le contenir portée par le soldat devait tout changer Fin de guillemets Dans le même article le journaliste signale que Paul Sullivan directeur exécutif du National Gulf War Resource Center accuse le Pentagone d'utiliser les troubles sans leur consentement pour tester des médicaments qui n'avaient pas l'approbation définitive de la FDA Food and Drug Administration bien connue Le Pentagone a été sévèrement critiqué pour avoir commis la même faute en Bosnie Fin de guillemets Oh ben dis donc si l'on était critiqué il n'a qu'à bien se tenir Ajoute-t-il Ce test ne comporte pas l'injection de puces mais se réfère à la même volonté de pouvoir sur les citoyens otage d'un système corrompu plus loin Karl W. Sanders est un ingénieur électronicien qui a passé plus de 30 années à mettre au point des puces électroniques pour IBM General Electric Honeywell et Teledyne mais aussi pour diverses organisations gouvernementales L'un des projets sur lesquels il a travaillé s'appelait Phoenix et concernait les vétérans du Vietnam Une puce électronique appelée Rambo permettait de faire monter leur taux d'adrénaline Karl W. Sanders a déclaré au journal Nexus de juin-juillet 1995 commentaire de Mézik qu'on ne trouve plus dans les kiosques depuis le confinement il a disparu des kiosques que lors des discussions sur le contrôle électronique avec la CIA auxquelles il a assisté on parlait des citoyens comme d'un troupeau entre guillemets lorsque la discussion parvint au stade de l'identification par puces ils précisaient leurs objectifs le nom et la photo le numéro de sécurité sociale l'empreinte digitale la description physique le contexte familial le métier les informations administratives les impôts et le casier judiciaire fermeture les guillemets à cette époque il avait alors assisté à 17 réunions de ce genre guillemets récemment ils ont abordé le health care programme un suivi du ventre maternel à la tombe des projets ont été soumis au congrès afin de permettre d'injecter une puce à votre enfant dès la naissance ferme les guillemets plus loin Serge Monast a mené une enquête sur les cristaux liquides les vaccins et la médecine médecine militaire expérimentale avant d'être assassiné encore un en 1992 fut pratiquée au Québec une vaccination de masse contre la méningite à la grande surprise des médecins lesquels savaient qu'aucune épidémie n'était en vue cette décision avait été prise par des fonctionnaires du gouvernement à l'encontre de l'avis de la plupart des membres du corps médical le docteur Christiane Laberge déclara alors aux médias que sa fille de 5 ans courait autant de risque d'attraper la méningite que de se faire orter par un train le docteur Gilles Delage évoqua lui aussi officiellement les risques encourus par les nourrissons vaccinés à cause de la réduction appréciable de tolérance immunitaire chez les enfants les spécialistes du monde médical firent connaître leurs préoccupations à ce sujet dans un article paru dans le journal de la presse du mardi 4 février 1992 mais le gouvernement passa outre Serge Monas fit alors ressentir que dans certaines régions le vaccin était différent de celui que recevaient les enfants d'autres régions de la même époque plus loin récemment Carl Sanders a précisé que dans une de ces causeries qu'aujourd'hui le microchip est réduit à la taille du quart d'un grain de riz même plus petit maintenant sûrement d'autre part une personne rencontrée en Israël et ayant des amis personnels en Australie lui a rapporté les nouvelles suivantes en Australie toutes les banques et leur personnel ont accepté le microchip qui est implanté au laser un employé d'une banque ayant refusé de se le faire implanter a eu deux jours pour quitter son poste même pas trois deux ça rigole pas les kangourous tous les militaires le reçoivent systématiquement Carl Sanders précise le second pays sera la Nouvelle-Zélande ensuite l'Afrique du Sud pour Israël en numéro 4 ce sont les grands maîtres de la franc-maçonnerie qui sont derrière toute cette organisation avec les Nations Unies leurs plans sont prêts et ne plaisantent pas fin des guillemets il aurait dû mettre les guillemets à franc-maçonnerie parce que franc-maçonnerie c'est comme toutes les sectes il y a des bons et des mauvais le 15 décembre 1999 la société américaine Applied Digital Solutions déclarait à grand renfort de superlatifs avoir acquis les droits d'exploitation d'un brevet pour le premier dispositif électronique implantable chez les êtres humains hop là la dernière elle ne veut pas tourner avant 4.61 là-ci il y en a merde qu'est-ce qu'il se passe sorry annexe 3 Itachi vient d'annoncer la mise au point de la plus petite puce RFID jamais produite un petit carré de 0,15 mm de côté et de 7,5 mm d'épaisseur maintenant il doit être encore plus petit la firme avait déjà produit une puce RFID de 0,4 mm de côté cette seconde version casse donc tous les records de taille en date tout en préservant les mêmes fonctionnalités que la précédente la technologie qui a permis cette réduction de taille est encore encore une fois le SOI le Silicon On Insulator qui autorise une meilleure miniaturisation et un rapprochement des transistors tout en contrôlant la trajectoire des électrons grâce à une couche isolante depuis la première du genre chez Itachi en février 2003 la marque a donc pu diminuer par 4 la taille globale de la puce RFID et par 8 son épaisseur alors imaginez maintenant l'avantage est de multiplier le nombre de puces produites sur un même wafer permettant ainsi d'augmenter la production tout en réduisant son coût final cette puce RFID est aussi appelée puce sans contact car elle utilise une technologie de communication sans fil par micro-ondes sur une fréquence de 2,45 gigahertz la puce transmet alors un signal unique correspondant à une clé d'identification codée sur 128 bits les données inscrites dans la puce sont en lecture seule entre parenthèses ROM et ne peuvent pas être modifiées les applications sont toujours les mêmes pour ce genre de puce remplacement de code barre carte d'identification unique tout ce qui peut s'avérer utile dans le domaine de la sécurité et de la confidentialité Itachi travaille maintenant sur la réduction de la taille de l'antenne externe communiquant avec la puce RFID ainsi que sur l'augmentation de la distance de communication entre la puce et l'antenne cette puce sera présentée à la conférence IEEE International Solid State Circuit de 2006 qui se tiendra à San Francisco Voilà pour la première partie de ce résumé combien de temps il nous reste Roger ? Ah bah là il te reste si tu veux une bonne demi-heure bon alors tu peux entamer la suite on va pas vraiment la suite on va on va faire on va faire un raccrot en fin de compte c'est tu viens de terminer la lecture de Guerre biologique qui assassine les microbiologiques voilà volume 1 oui mais c'est tiré de l'ouvrage de Michael C. Rupert père à son âme voilà donc tu reviens au document originel on peut dire pour nous donner la suite enfin les autres applications oui les autres les informations complémentaires donc j'ai fait un break ben vas-y on est pas aux pièces oui l'humanité unie et libre ne sera jamais esclavisée le peuple unido jamais sera esclavo demande d'assistance des espions et un lien avec promise sous chapitre rappelez ce qu'est promise promise c'est un logiciel c'est ça c'est un logiciel de fichage de fichage et de pique et de pistage qui a été mis au point à la fois par la CIA et la NSA et qui permet en fin de compte de tracer d'identifier les individus voilà donc on toujours s'est présenté pour des problèmes de sécurité mais en fin de compte c'est là pour asseoir un pouvoir totalitaire absolu sur les individus voilà donc je te repasse l'esquimau Julio security hommage à Otis demande d'assistance des espions et un lien avec promise sous chapitre on avait annoncé le 21 janvier que Jeffrey Copeland le directeur du CDC Center for Disease Control aurait démissionné pour le 31 mars on avait également annoncé six jours plus tard que David Thatcher le ministre de la santé démissionnait il n'y a actuellement pas de directeur du National Institute of Health le NIH était dirigé par un directeur suppléant ses récentes démissions laissaient simultanément vacants les postes médicaux les plus significatifs du gouvernement fédéral je vous rappelle qu'on est en 2003 après trois mois de compte rendu contradictoire il est aujourd'hui officiel que l'antrax qui a tué plusieurs américains depuis le 5 octobre provient de souches militaires américaines depuis le 5 octobre liées à des recherches de la CIA le FBI a déclaré que seules 10 personnes avaient pu y avoir accès même s'il rapporte dans le même temps de surprenantes infractions à la sécurité de Fort Detrick dans le Maryland des infractions telles que des expériences nocturnes non autorisées et des échantillons de laboratoires portés manquants l'antrax à usage militaire employé par les Etats-Unis a été développé par William C. Patrick III qui détient cinq brevets classifiés concernant le processus il est en même temps à Fort Derrick et à Dougway Proving Grounds dans l'Utah Patrick est aujourd'hui un consultant privé en guerre bactériologique qui travaille avec l'armée et la CIA Patrick a développé le processus par lequel on obtient un niveau de concentration de 1000 milliards de sport par gramme aucun autre pays n'a été capable de tenir des concentrations supérieures à 500 milliards de sport par gramme selon un compte rendu du 31 janvier de Barbara Hatch Rosenberg de l'American Scientist Federation l'antraxe qui avait été envoyé dans l'Est des Etats-Unis l'automne dernier avait un niveau de concentration de 1000 milliards de sport par gramme Patrick a ses dernières années travaillé avec Kanandian Alibekov aujourd'hui connu sous le patronyme américanisé de Ken Alibeck il avait fui son pays en 1992 pour les Etats-Unis Alibeck était avant cela le numéro 2 des programmes de guerre bactériologique de l'ex-Union soviétique son patron n'était guère autre que Vladimir Pachevnik Ken Alibeck est actuellement le PDG d'Hadron Advances Biosystem une filiale de la société Hadron Include basée à Alexandria en Virginie Hadron se définit elle-même comme une société spécialisée dans le développement de solutions techniques pour le compte de la communauté du renseignement c'est en tant que responsable scientifique en chef de Hadron que Ben Alibeck a abondamment témoigné devant la commission parlementaire des forces armées à propos des armes bactériologiques d'abord le 20 octobre 1999 et une nouvelle fois le 23 mai 2000 Hadron a annoncé le 20 décembre que la société avait jusque-là reçu 12 millions de dollars de subventions pour la recherche médicale antibactériologique de la part de la Defense Advanced Research Project Agency ou la DARPA de l'US Army Medical Research et Material Command et du NIH ah ouais bon c'est en plus excusez la lecture hasardeuse Hadron a déclaré qu'elle travaillait dans le domaine de l'immunité non spécifique Hadron a été fondée dans les années 1980 par leur docteur Earl Bryan qui en assurait la direction celui-ci était docteur en médecine et copain avec Roland Reagan et également associé avec l'ancienne garde des Sceaux Edwin Meese Bryan avait été condamné dans les années 1980 pour une affaire de fraude Hadron autant que Bryan avait selon certains documents du procès et de nombreux comptes rendus confirmés depuis le 11 septembre était étroitement associé au vol d'une version améliorée du logiciel promise à la société Inslow qui en était propriétaire et ça tu ne l'as pas déjà vu dans le il y a des passages qui vont se recouper parce que c'est un travail de synthèse qui a été fait et en attendant en attendant si tant est que je le reçois j'ai commandé le tome 2 il y a des il y a des informations qui n'y sont pas c'est plus c'est complémentaire c'est plus fouillé puis de toute façon c'est tellement complexe c'est l'urgence planétaire c'est un peu de terror biologique mérite c'est le cas de le dire une piqûre de rappel promis est un logiciel informatique d'une rare sophistication capable d'intégrer une variété étendue de bases de données ce logiciel aurait soi-disant été couplé ces dernières années avec de l'intelligence artificielle promise a longtemps été connue pour avoir été modifiée par certains organismes de renseignement je ralentisse le rythme je mets un douille là qui lui ont inséré une porte dérobée permettant de récupérer secrètement des données enregistrées plus loin étant donné cette capacité unique et les liens qui ont précédemment été établis entre Adron et Promise il est possible que ce logiciel en accédant aux bases de données utilisées par chacune des victimes ait pu identifier les lignes de recherche qui menaçaient de compromettre une opération clandestine encore inconnue à ce jour et d'un genre autrement plus sinistre mais depuis connu vous avez dit profit les travaux de séquençage d'ADN de plusieurs des microbiologistes mentionnés plus haut visent la mise au point de médicaments contre un agent pathogène ou un autre qui emprunterait au profil génétique de ce dernier ces travaux visent aussi éventuellement à mettre au point des médicaments qui agiront en association avec les gènes d'une personne particulière on pourrait par conséquent théoriquement mettre au point un médicament adapté à un individu spécifique si cela est effectivement le cas il est alors évident que l'inverse est possible et qu'on pourrait ainsi développer un médicament efficace pour une catégorie plus importante d'individus partageant un même gène mais on peut retourner l'ensemble du processus pour créer un agent pathogène qui touchera cette catégorie plus importante d'individus partageant ce même gène la catégorie en question pourrait représenter une race donnée ou alors tous les gens ayant des yeux bruns etc nous savons également qu'on peut utiliser les travaux de séquençage d'ADN pour créer des agents pathogènes qui viseraient des groupes spécifiques du point de vue génétique c'est une unique société c'est une unique société d'Incorp qui s'occupe du traitement des données pour de nombreux organismes gouvernementaux dont le CDC le département de l'agriculture plusieurs branches du département de la justice la Food and Drug Administration le NIH le 12 novembre Dincorp a annoncé que sa filiale Dincorp vaccine s'était vue attribuer un contrat de 322 millions de dollars pour mettre au point produire tenter et stocker des vaccins autorisés par la FDA et destinés à être utilisés par le département de la défense il pourrait être terriblement facile pour Dincorp d'occulter les informations ayant trait à la composition la sécurité l'efficacité et la destination des médicaments et vaccins qui ont fait l'objet d'un contrat avec le gouvernement plus loin Dincorp a également été directement associé à la mise au point et à l'utilisation du logiciel promise et par son créateur Bill Hamilton de la société InSlove l'ancien directeur de Dincorp aujourd'hui membre de son conseil d'administration et principal actionnaire de Capricorn Holdings n'est autre que Herbert Pug Winokur Winokur était jusqu'à récemment directeur du comité financier d'Enron il a déclaré n'avoir pas été au courant des fraudes financières du conseil d'administration d'Enron bien qu'il fût chargé de les superviser deux mois plus tard exactement Mike Davidson a fait suivre son article initial d'un compte rendu à propos des morts encore plus suspectes donc la suite de l'hécatombe des microbiologiques sous chapitre les microbiologistes continuent de mourir en février déjà la FTW avait rapporté les décès on ne peut plus suspect de pas moins de 14 microbiologistes depuis ce compte rendu 3 microbiologistes de plus sont morts on est toujours en 2003 il était environ 20h45 en ce 27 février à Mountain View en Californie quand Tania Alsmeyer a ouvert la porte de son domicile à laquelle on venait de sonner pour y trouver un livreur de chez Domino Pizza pendant qu'elle expliquait à ce dernier qu'elle n'avait commandé aucune pizza un homme est sorti de l'ombre en tirant sur elle plusieurs coups de revolver à bout portant la tuant sur le coup le tireur a ensuite dévalé la rue pour sauter dans une Ford Explorer et démarrer en trombe le travail de Tia Alsmeyer consistait principalement à utiliser des génomes pour mettre au point des médicaments destinés aux HIV sida et aux cancers à environ 22h au cours de la même nuit le corps de Guiyan Matthews Young a été retrouvé sur un sentier de yoguines d'un parc de Foster City en Californie il avait reçu une balle dans la tête et gissait à côté d'un revolver semi-automatique de calibre 38 cité à propos de Young dans le San Francisco Chronicle le capitaine Craig Curtin de la police de Mountain View a déclaré Young a téléphoné à sa femme pour lui dire qu'il se trouvait sur la baie lui a dit qu'il avait abattu son patron entre parenthèses Tia Alsmeyer à coup de revolver et plus loin a menacé de se suicider fin de guillemets même si le revolver trouvé à côté de Huang a immédiatement été identifié comme ayant été enregistré en son nom la police de Mountain View n'avait pas un mois plus tard n'avait un mois plus tard toujours pas bonjour la syntaxe pas confirmé l'existence de la moindre preuve balistique quant au fait que l'arme de Huang ait été en rapport avec le meurtre de Tia Alsmeyer Tia Alsmeyer et Huang à l'instar des autres microbiologistes décédés que FTW a évoqués en février étaient tous deux spécialistes de séquençage d'ADN Tia Alsmeyer avait été le supérieur de Huang chez PPD une société de biotechnologie de Menlo Park en Californie Tia Alsmeyer avait procédé au licenciement de Huang en juin huit mois avant les meurtres elle avait elle-même démissionné de chez PPD au cours de ces derniers mois probablement pour lancer sa propre société de biotechnologie PPD ne fera pas d'autres commentaires que de déclarer que Tia Alsmeyer et Huang avaient tous deux effectivement travaillé chez eux cité dans le Sacramento Bee du 2 mars Maurice Maurie Fournier son conseiller à la direction des thèses a indiqué que Huang avait été licencié parce que PPD pensait qu'il travaillait également pour une autre société mais que Huang avait insisté sur le fait que PPD était au courant de cet autre travail il n'y a selon plusieurs sources aucun doute sur le fait que ce n'était pas Tia Alsmeyer qui avait décidé de licencier Huang et qu'elle n'avait jamais désiré le faire mais que c'était sa hiérarchie qu'il lui avait ordonné Huang n'avait cependant guère de soucis à se faire pour se retrouver un emploi un récapitulatif concernant indiquait qu'il était un membre majeur de l'équipe de recherche du département de biologie moléculaire de l'université de Washington et professeur à l'université du Massachusetts à Amherst il était également un des fondateurs de Southern China Human Genome Research Center dans un autre incident bizarre la microbiologiste britannique David Wynne Williams avait trouvé la mort alors qu'il faisait son jogging pas loin de son domicile à Cambridge en Angleterre Wynne Williams était un spécialiste reconnu de la microbiologie de l'écosystème de l'Antarctique et de son utilisation en tant que modèle pour la vie sur d'autres planètes et comme les autres Wynne Williams s'occupait de séquençage d'ADN d'après le compte-rendu paru le 27 mars dans le journal anglais The Telegraph Wynne Williams avait été pris en sandwich entre deux voitures qui étaient apparemment entrées en collusion aucun des conducteurs n'avait été blessé mais l'impact avait néanmoins été suffisant pour tuer Wynne Williams FTW a ainsi continué à couvrir la question des guerres bactériologiques tout au long de 2002 alors que s'instensifiait la campagne psychologique qui visait les Américains Bush signe une loi à 4 milliards 600 millions de dollars sur le bioterrorisme la santé des Américains ne s'en trouve pas beaucoup mieux protégée cette mesure bénéficiait bénéficiant bien plus aux entreprises périses les tribunaux soutiennent la vaccination obligatoire là les amis la séparation des pouvoirs m'en cure donc par Michael Davidson collaborateur de FWTU W le 17 juillet 2002 16h30 PDT lors du Pacifique FTW le 12 juin dernier le président George W Bush a ratifié la loi de 2002 sur la sécurité sanitaire publique et sur la réaction au bioterrorisme la loi en question autorise le déblocage de 4,6 milliards de dollars pour la production et le stockage de vaccins impose une inspection plus détaillée de l'alimentation qui pénètre dans notre pays et permet aux états de bénéficier d'une assistance pour améliorer la sécurité des réserves d'eau l'immense part du lion des dépenses budgétaires qu'autorise cette nouvelle loi ira directement dans la poche des sociétés pharmaceutiques entreprises du bâtiment et autres pourvoyeuses de laboratoires le cartel des parrains ordinateurs et équipements de communication seule une maigre pittance sera consacrée à l'emploi des êtres humains pour mener les travaux destinés à empêcher une attaque bactériologiste terroriste ou à y réagir une telle loi est en réalité juste une autre façon pour George Bush de transférer l'argent des contribuables aux entreprises et n'a pas grand chose à voir avec la protection des citoyens américains Bush a déclaré au moment de la signature les attaques à l'antrax de l'automne dernier ont été une terrible tragédie pour un grand nombre de gens en Amérique et elles ont constitué un avertissement dont nous avions besoin et dont nous avons tenu compte ferme les guillemets nous apprenons avec plaisir que Bush pense que nous avions besoin des attaques à l'antrax mais il semblerait pourtant qu'il ne pousse pas beaucoup le FBI à arrêter celui qui en est l'auteur la nouvelle loi qui a débuté son existence sur l'appellation de HR 3448 comprend quatre paragraphes le titre 1 préparation nationale au bioterrorisme et aux autres urgences de sanité publique alloue 2,72 milliards de dollars aux efforts de préparation nationaux des états et locaux en ce qui concerne le bioterrorisme et les autres urgences de sanité publique l'argent est réparti comme suit est-ce que c'est utile de le dire ça c'est le détail qui concerne la gestion de la cuisine interne des Etats-Unis le titre 2 amélioration du contrôle des agents bactériologiques dangereux et des toxines institue un système d'enregistrement obligatoire et une base de données propre au C10C pour toutes les installations qui possèdent utilisent et véhiculent le moindre agent bactériologique et la moindre toxine figurant sur une liste de 42 agents et toxines spécifiques c'est là une disposition à laquelle l'American Society of Microbiology souscrit avec enthousiasme étant donné que la loi précédente de 1996 n'exigeait que l'enregistrement des installations qui véhiculaient de tels agents de tels agents le titre 2 exige également un équipement permettant de soumettre les noms de toutes les personnes ayant accès à ces agents bactériologiques au garde des Sceaux et au département of Health and Human Service pour repérer les délinquants pour les bases de données de l'immigration de la sûreté nationale et autres le repérage en question consistera à identifier les personnes faisant l'objet de restrictions au sens du paragraphe 175b de l'USA Patriot Act promulgué en octobre par les agents relévant du paragraphe 175b on a les étrangers qui ne résident pas en permanence aux Etats-Unis et les ressortissants étrangers issus du pays qui financent le terrorisme Le titre 3 Protection des vivres et des médicaments alloue 100 millions de dollars à l'augmentation des inspections alimentaires à l'amélioration des systèmes de gestion des informations le développement de méthodes d'inspection de repérage rapide et de techniques d'évaluation de menaces à la sécurité alimentaire On y trouve également une myriade de procédures administratives rendues obligatoires concernant la conservation de documents les notifications destinées à diverses entités gouvernementales ainsi que les enregistrements auxquels devront procéder fabricants importateurs et transporteurs Le titre 4 Protection et sécurité de l'eau potable consacre 120 millions de dollars à aider les quartiers disposant d'un réseau de distribution d'eau destiné à plus de 3300 personnes à procéder à l'évaluation des points faibles et préparer des plans de réaction aux urgences Le titre 4 destine également 15 millions de dollars à l'environnement Protection Agency le PEA pour examiner des méthodes permettant d'empêcher et de détecter et de réagir à l'introduction intentionnelle d'agents chimiques bactériologiques ou radiologiques contaminants dans les raisons de distribution d'eau des quartiers et pour étudier les moyens d'empêcher toute pénurie dans l'approvisionnement donc on n'aura même pas le temps de finir ce sous-chapet Les titres 3 et 4 allouent environ 250 millions de dollars à la résolution de problèmes qui ne sont jamais posés à savoir la falsification des réserves d'eau et de vivres notre pays a dû faire face à des infections dues au colibacile E coli survenu au sein des chaînes d'approvisionnement alimentaire mais à l'administration alimentaire mais à l'administration Bush n'a rien fait à ce propos la syntaxe du traducteur est pas terrible c'est sous le prétexte d'antiterrorisme que l'administration considère maintenant comme nécessaire de protéger notre eau et nos aliments il s'agit là tout simplement d'un moyen de donner de l'argent aux entreprises bon voilà donc on va arrêter là puisque quand même ça finit voilà donc la suite dans 15 jours la suite dans 15 jours merci de répercuter ce site et ces informations de lanceurs d'alerte par procuration et bien on te remercie Rulio et donc tu as bien noté la page et l'endroit pour qu'on reprenne ça donc dans 15 jours nos lectures radars et donc nous nous avons dimanche prochain des projections publiques dans le lieu privé voilà donc ce sont c'est dans le cadre du collectif jeune cinéma son festival des cinémas différents et expérimentaux de Paris voilà et ça s'intitule ne pas faire avec sur une idée de Pierre Mérachkowski donc vous avez un numéro de téléphone 06 70 33 26 77 qui vous permettra de connaître à la dernière minute le lieu où se tiendront les projections ça c'est pour dimanche prochain donc le 11 octobre et et bien la semaine prochaine vu que maintenant on alterne une semaine les lectures radars et une autre semaine les émissions radars et bien une émission radar vitale ou radical bien sûr point d'interrogation ça concerne l'écologie et alors oui on verra entre Yuna Bomber et Alexandre Grotendi qu'on verra les vraies différences entre ce qu'on nous présente comme de comme de l'écologie voilà et je pense que c'est une annonce intéressante voilà on va répercuter le rendez-vous et donc le 15 octobre c'est jeudi 15 octobre voilà en partenariat avec l'Inserm des virus et des hommes donc c'est une à la médiathèque Goutte d'or à la médiathèque Goutte d'or donc c'est une conférence 19h45 19h45 donc ce sera peu de temps nous on est 20h30 21h30 donc vous pouvez aller là-bas et après vous nous retrouvez en direct sur notre page conseiller de réserver ses places pareil conseiller de réserver les places en très libre ça va être sur le voilà donc bibliothèque Goutte d'or Paris 18ème jeudi 15 octobre 19h45 des virus et des hommes c'est le tout-vible qui est quand même une référence voilà c'est Guy Gorotchov qui est médecin hématologue et immunologiste chef du service d'immunologie à la salle pétrière chercheur au centre de recherche d'immunologie et des maladies infectieuses sim unité Inserm voilà donc chercheur aussi SNRS Sorbonne voilà donc c'est dans la période que nous vivons actuellement il vaut mieux écouter les gens compétents que je dirais les autorités incompétentes qui nous imposent depuis déjà plusieurs mois des mesures qui parfois se contredisent elles-mêmes totalement et qui n'ont pour un seul but c'est de nous expliquer que aller bosser ça pose aucun problème parce que les transports en commun comme dit le ministre des Transports ne sont pas une cause de contamination c'est sûr que c'est pas Emmanuel Macron qui va attraper le Covid dans le métro vu qu'effectivement il est immunisé contre le métropolitain voilà donc on se retrouve dans 15 jours pour Vital ou Radical Una Bomber donc on va parler du manuscrit de Una Bomber dans le détail et on va parler aussi d'Alexandre Grotendi qui on va parler en règle générale des scientifiques et des techniciens qui ont rompu avec les sociétés militaro-industrielles parce qu'ils savent tout simplement que ce sont des impasses voilà donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour nos émissions Radar alors là ce soir si vous avez remarqué que le son est meilleur et bien notre ami Marc a investi dans un micro-rod et après il a fallu investir aussi dans de la connectique pour pouvoir se connecter sur son portable donc je tiens à le remercier parce que à la fois on tient à le remercier parce que les investissements hardware software et bien c'est pour sa pomme et il n'est pas richissime vu qu'il est cheminot ces fameux cheminots dont le statut n'est plus qu'un malheureux souvenir chose qui est arrivée avant au gazier et aux gens d'EDF mais attention rien n'est définitif il n'est pas impossible que pourquoi pas dans les semaines qui viennent de manière non violente et bien le peuple commence à se réapproprier ce qui lui appartient voilà merci Marco merci Marco merci Marco voilà allez je vous dis bonsoir à toutes et à tous et à la semaine prochaine tu pourrais juste dire où se tiendra l'émission pour tous ceux qui auraient envie de nous rejoindre alors regarde regarde Marc voilà ce qu'on va faire voilà parce qu'on te voit jamais on t'entend pas c'est à moi la parole oui donc la semaine prochaine pour tous ceux qui auraient envie de nous rejoindre sur place on sera au plaisir indien et non pas au bistrot le De Jazay et ça c'est à cause de ce qui se passe actuellement c'est à dire qu'on prive les bistrots d'avoir de la clientèle donc de travailler et d'avoir des revenus donc on sera dans un restaurant pour la bonne cause surtout que l'origine des bistrots parisiens c'est la révolution française et c'est à dire des lieux d'échange et effectivement et vous gagnerez au change et effectivement aujourd'hui ce qu'on veut et bien c'est clairement exprimé à travers ces mesures de distanciation qui ne sont pas qualifiées de sanitaires mais de sociales et effectivement on veut créer des distances sociales on veut diviser le peuple alors que ce soit de manière confessionnelle ou de manière partisane pour pouvoir en fin de compte ce qui est divisé on peut régner dessus voilà et donc ces mesures actuellement de distanciation sociale il faut tous en parler il s'agit de mesures de distanciation sanitaire et non sociale et au contraire le rapprochement social est extrêmement important pour éviter de tomber dans l'impasse des radicalisations et c'est pour ça ce sera d'ailleurs un des thèmes vital ou radical et effectivement les dépressions actuelles que font beaucoup de gens l'impuissance qu'ils ressentent en eux elle est gérée par toutes ces crapules ces criminels crapules des gouvernements des gouvernements parce que c'est pas particulier à la France et donc il faut réellement que nous trouvions moyen justement de resserrer les boulons et d'arriver oui à faire en sorte que ce que chantait Georges Brassens les amoureux qui s'embrassent sur les bancs publics et bien oui je suis désolé Covid ou pas Covid il faut que les amoureux s'embrassent sur les bancs publics sinon ça ne vaut plus la vie n'a plus de goût voilà et donc si le sel ça l'a dit avec quoi le sel raton les petits joueurs c'est pas gagné c'est impérialisé et ça me fait penser moi je ne l'ai pas lu le roman de SF Terre planète impériale tu l'as lu ? non je pense que ça me met j'ai la plus à l'oreille il va falloir que je ne l'ai pas lu je ne me rappelle plus de qui c'est et bien à la semaine prochaine à la semaine prochaine Merci ! Merci.